Comment devenir riche en s'endettant ? Je pense que ce titre va sûrement te surprendre et que tu vas te demander mais c'est quoi ce truc de fou ? C'est quoi ce truc qui n'a aucun sens ? Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas voir dans cette vidéo comment grâce à des effets de levier et grâce à de bonnes dettes, tu peux tout simplement t'enrichir en partant de zéro. Quand je dis de zéro, c'est littéralement de zéro, sans héritage, sans dette financière, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également pour nous aider à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Douala au Cameroun où je suis venu voir la famille et t'apporter de la valeur à travers ces vidéos avant de repartir vers de nouvelles destinations. Comment s'enrichir en s'endettant ? Je pense que le comment des mortels pense que s'endetter, c'est-à-dire souscrire à du crédit, c'est une mauvaise chose. Moi j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dès qu'on parle de crédit, ils voient tout simplement le mal en fait. C'est-à-dire oui, c'est la banque, c'est le diable, etc. J'ai reçu des commentaires vraiment mais qui n'ont aucun sens. Littéralement qui n'ont aucun sens. Et moi à travers cette vidéo, je veux vraiment t'ouvrir les yeux et ouvrir ton esprit pour te dire que tu peux littéralement t'enrichir en t'endettant de la bonne façon. Je ne suis pas en train de te dire d'aller prendre de l'argent pour aller t'acheter des voitures, d'aller prendre de l'argent pour aller t'acheter des ordinateurs, des téléphones, etc. Je suis en train de te dire de prendre de l'argent, donc de t'endetter pour acheter des actifs qui vont déjà te constituer un patrimoine et te générer en parallèle des revenus passifs. Et lorsque moi j'ai compris ça, très simplement, en lisant le livre « Père riche, paire pauvre », j'ai tout simplement pété un plomb parce que je me suis dit, moi aussi j'avais cette appréhension par rapport au crédit. En me disant, mais putain, tu prends un crédit, comment tu vas faire pour le rembourser ? Est-ce que tu auras l'argent pour le rembourser ? Si demain tu arrives quoi que ce soit, comment tu vas faire ? Tu vas venir t'emmener en prison, je ne sais pas. Et lorsque j'ai compris l'effet levé de l'immobilier, ça m'a littéralement retourné le cerveau parce que l'investissement immobilier, c'est le seul levier, c'est le seul domaine en tout cas où tu peux prendre de l'argent de quelqu'un d'autre. Quand je dis le quelqu'un d'autre, c'est la banque. Donc, tu prends de l'argent de la banque, tu achètes un bien immobilier et ce bien immobilier-là, il est remboursé par une autre personne. Donc, je ne sais pas si tu réalises la simplicité de ce process en fait. Tu prends de l'argent à une banque, donc tu dis à la banque, si tu veux te bâtir un patrimoine de 2 millions d'euros, je ne te dis pas que tu vas emprunter 2 millions d'euros ou 2 millions de dollars du jour au lendemain, mais ça peut se faire progressivement sur plusieurs années. La finalité, c'est de pouvoir atteindre cet objectif-là, tu vois. Quel que soit le temps que ça te prend, moi je veux te dire que c'est possible. Tu prends 2 millions, tu achètes de l'immobilier pour 2 millions et c'est quelqu'un d'autre qui vient payer ces 2 millions-là à ta place sur X nombre d'années et à la fin, ça t'appartient et ça te génère des revenus passifs. Donc, dis-moi quel autre business model est aussi simple de nos jours. Moi, je n'en connais pas. Et surtout, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde dans le sens où, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine sociale, quel que soit ton niveau scolaire, qui que tu sois en fait, pour faire simple, qui que tu sois, tu peux avoir accès à ce levier-là. Tu peux avoir accès à ce levier-là. Et moi, je dis, il y a des personnes qui ont soulevé des montagnes et des montagnes de dettes et qui ont fait de bons investissements et qui aujourd'hui pèsent une fortune et qui, du coup, ont un impact derrière sur beaucoup plus de monde. C'est-à-dire, elles peuvent aider des gens, elles peuvent aider des millions de personnes même. Je connais des personnes qui aident des millions de personnes grâce justement à l'effet de levier que procure l'immobilier en fait, que procure l'investissement immobilier. Donc, clairement, tu peux aujourd'hui t'endetter et t'enrichir en même temps. Moi, aujourd'hui, je suis endetté pour des millions, pour des millions et des millions. Mais je suis très à l'aise avec ça parce que ça tourne. Ça tourne et ça prend de la valeur. Et en plus de ça, ça me génère des revenus passifs qui m'ont permis justement de quitter mon emploi et de pleinement, du coup, véhiculer ce message que tu regardes aujourd'hui pour toi aussi pouvoir tout simplement faire la même chose. Tu vois, de devenir libre afin de vivre de ta passion, de pouvoir aider des gens. Moi, mon but, c'est d'aider le maximum de personnes. Moi, j'ai envie d'impacter des millions de personnes. Il y en a qui veulent juste impacter leurs proches, etc. Et c'est tout à fait correct, je ne suis pas là pour juger et tout. Mais déjà, aide-toi toi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc, quand je dis aide toi-même, fais le nécessaire pour être libre. Fais le nécessaire pour te bâtir quelque chose. Donc, tu t'aides d'abord. Après, tu vas aider les autres. Donc, quand j'ai aidé les autres, c'est d'abord, ça va être bien sûr ta famille. Tu ne vas pas aider, je veux dire, la terre entière avant même d'avoir aidé ta famille. Tu aides ta famille, tu aides tes proches. Après, tu vas à la conquête du monde si tu le souhaites. Mais littéralement, c'est vraiment ça que tu dois mettre en place. C'est-à-dire, investir dans des actifs et dans des choses qui vont te rapporter de l'argent et qui vont également s'apprécier avec le temps. Tu vois, moi, j'ai toujours un exemple phare d'un ami à moi qui a fait une erreur, mais vraiment monumentale. C'est-à-dire, le gars, il a 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 dollars. Je fais toujours le switch entre les devises parce que je sais qu'on a des personnes qui nous suivent en Europe et des personnes qui nous suivent au Québec. Donc, cette personne a 20 000, on va dire 20 000. 20 000 d'argent lourdement travaillé. C'est-à-dire, le gars, il a travaillé deux ans pour accumuler ce capital-là. Qu'est-ce qu'il allait faire avec ça ? Il allait acheter une voiture. Et quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai failli péter un plan parce que je lui ai dit, « Quel idiot dans le sens où tu prends 20 000 balles, tu achètes une voiture, tu perds de l'argent au moment où tu passes ta carte. Au moment où tu passes ta carte, si tu peux payer par carte ou par chèque, peu importe le moindre paiement, tu perds de l'argent. Tu prends 20 000 balles pour acheter une voiture, tu perds de l'argent. Et moi, je lui ai dit, déjà, pourquoi tu n'as pas emprunté de l'argent pour payer ta voiture ? Ah, je n'aime pas le crédit. Je préfère tout ce qui est crédit, tout ça, je n'aime pas. Parce qu'il y a des intérêts, etc. Sachant que le gars, il ne sait même pas que les intérêts sont des duty-tips, dépendamment de comment tu tournes la chose, en fait. Je n'aime pas les crédits. Je lui dis, bon, pourquoi tu n'as pas pris cet argent pour investir en immobilier ? C'est mieux que d'acheter une voiture, tu vois. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Parce que tout simplement, honnêtement, pour moi, ça ne me sert à rien. Le jour où j'aurai des enfants, etc., là, je serai bien obligé de prendre une voiture. Je ne vais pas trimballer mes enfants comme ça, dans la rue, comme ça. Non, je crois que j'ai une voiture. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça ne me sert à rien. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas acheté de l'immobilier ? Je lui dis, ah non, mais l'investissement immobilier, pour moi, ça ne marche pas. Si les locataires ne te paient pas, en plus, tu as du crédit, etc., c'est long et tout. Ce que moi, j'aurais fait à sa place, j'aurais pris les 20 000, et ça, j'en parle même très souvent dans mes masterclass. Tu prends 20 000, tu le mets même, il y a même des moyens de ne même pas injecter cet apport-là. Tu le mets sur une opération immobilière qui va te rapporter assez de cash flow pour finalement, soit te payer ta voiture en location, soit payer le crédit pour financer ta voiture. Finalement, ça ne te coûte rien. Donc, tu as une voiture et ça te coûterait en fait, parce que c'est ton bien immobilier qui le paye à ta place. Donc, dis-moi ce que tu préfères justement entre ces deux stratégies. Et pour toi, est-ce que le fait de s'endetter de la bonne façon peut te permettre de devenir riche ? Moi, clairement, je ne vois pas d'autres. Si tu as, je ne sais pas, un autre exemple que l'investissement immobilier, sûrement il y en a, tu vois. Mais dis-le moi, parce que moi, j'aimerais bien savoir. Mais pour moi, c'est le levier le plus simple et le plus accessible pour tout le monde. Justement, pour te remercier, je te propose quelque chose. C'est de télécharger un e-book totalement offert où justement, je te donne cinq étapes pour investir en immobilier. En plus de ça, tu auras un petit bonus où je te montre justement comment en seulement un an j'ai pu faire un profit à l'achat. Je parle bien de profit à l'achat de 100 000 euros, c'est-à-dire 150 000 dollars grâce à l'investissement immobilier. Donc, je t'invite vraiment à regarder le lien juste en dessous. Tu auras accès à cet e-book. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser. On y répondra dans une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.